Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Poppyhammer 40k Nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille J'ai l'honneur de recevoir Skiiif qui vient avec Avec des tyrannides J'allais dire je viens de Villemomble De Villemomble mais avec des tyrannides Et notre ami JC qui vient en Blood Angel Et je viens de pavillon sous bois Je mesure 1m80 avec 79 kilos Et on est à Olney sous bois Donc du coup rapport de bataille à 2000 points Un petit peu comme d'habitude On va vous présenter l'armée, le scénario Le déploiement Pour le scénario on va faire quelque chose d'assez De sauver neuf, on va être sur un prendre et tenir En Search and destroy C'est à dire qu'on va avoir le déploiement sur les cartes de table Avec une zone d'interdiction de 9 pouces de rayon Et on marquera 5 points 10 points et 15 points Si vous contrôlez respectivement La fin de votre phase de commandement à partir du T2 Un pion objectif, deux pions objectif, trois pions objectif Et donc du coup on passe tout de suite à la présentation d'armée C'est parti ! Go ! Alors donc dans mon armée en Blood Angel Je joue le détachement Son of Sanguinus Donc plus une attaque plus deux en force Et dans ce petit monde là Je joue trois packs d'intercessors d'assaut Lidé par un capitaine Qui donne un stratage gratuit Qui peut s'énerver Trois packs d'escompagnés Deux packs de 5 et un pack de 10 Dont le pack de 10 lidé par les Martes Deux packs de scouts Avec les armes qu'on voit habituellement sur les scouts Je joue un petit pack d'infiltrateurs Pour faire le repousse FEP Mais ça tombe bien, mon anniversaire n'a pas de FEP Donc ça ne sert à rien Je joue aussi quelques véhicules En l'occurrence Un Landraider Redeemer Qui permettra d'accueillir deux Petits packs d'intercessors d'assaut Un Impulsor qui permettra d'en accueillir un aussi Un Predator Ball Pour faire du barbecue Normalement Un Dreadnought Ballistus Un Dreadnought Ballistus Pour tirer sur des trucs Et voilà Et puis voilà Un Callion d'un Combi Weapon Pour me donner la relance D1 Sur un objectif que je choisirais au début de la partie Et qui est l'ONOP Et je crois que je n'oublie rien Sauf erreur de ma part Et je déteste Poppy Hammer Allez moi je reviens sur la chaîne Encore avec mes Tyrannides rouges Mes petits cafards de l'espace Je viens encore en détachement Flotte d'invasion Donc je vais pouvoir choisir Soit la touche soutenue Contre l'infanterie Soit les touches fatales Contre l'immenseur des véhicules Soit la touche critique sur un 6 Nous donnant une précision pardon On vient avec la mort subite Et ses potes de Lictor Donc je vais avoir en gros 3 infiltrations On va avoir un Broodlord Un Génocrate en français Qui valide donc un gros pack De 10 Genstealer J'aurai 2 autres packs de 5 Genstealer A côté de ça En 3ème et dernier personnage J'aurai un Tyran des ruches J'aurai donc un Tyran des ruches Full cac On va rester sur du full cac Le Tyran des ruches Il est toujours sympa Pour sa bulle de 6 Qui va me donner de l'assaut partout On va venir avec 2 packs de gargouilles Je ne les présente plus les gargouilles Tout le monde les connait Je vais jouer un Bi-Over Et un Pyro-Over Donc le Bi-Over C'est celui qui crache des crottes Des spormines pardon Le Pyro-Over C'est celui qui crache du lance-flammes Et qui enlève le couvert Accessoirement parlant Je vais venir avec un petit pack Un pack de 3 guerriers tyrannides Avec bio-arme de tir Il y aura un canon venin Dans ces armes de tir Et enfin les monstres Je vais venir avec 2 exocrines 2 gros canons Qui vont faire mal au Blood Angels Et puis 2 malceptors Avec des grosses griffes Qui vont faire mal au Blood Angels Mais ils ne les verront pas Et puis pour terminer cette petite liste Donc un tyrannophlex Avec un gros lance-flammes Qui va faire mal au Blood Angels Voilà pour moi Fin du déploiement Donc on est comme on vous l'a indiqué Sur les cartes de table Avec le côté tyrannide Ici le côté Space Marine On est globalement pas mal Sur la ligne de départ Ici pour les tyrannides Avec un petit paquet de grosses bêtes 2 malceptors Une exocrine Ici tout un gros pâté Une exocrine Là le prince Le tyrannophlex Avec de l'infiltration ici Avec la mort bondissante Un victor Et un deuxième victor De ce côté là On est globalement sur la ligne de départ Avec embarqué ici Un capitaine Avec 5 intercesseurs d'assaut Un capitaine avec 5 intercesseurs d'assaut 5 intercesseurs d'assaut Avec un capitaine Une vraie variété dans la liste Le balisture juste ici Et de l'infiltration Donc ils ont choisi leur camp Et d'infiltration Space Marine ici Et pour rappel Le déploiement est juste comme ça On a de la FEP On a donc ici Ce sont les unités embarquées Ici les Martes Qui sera appelé toute la vidéo Le Smarties Avec ses 10 des compagnies Et côté tyrannides Tu vas nous envoyer des petites spormines Pour les FEP Et bien c'est parti Vous êtes tous les deux en tactique Le dé jaune Ca sera la tyrannide Et le dé noir Les Blue Dungeons C'est parti Merde C'est un 6 Merde Alors s'il fallait absolument Enfin c'était pas vraiment pas terrible d'avoir le T1 Et donc du coup On se voit pour le tour 1 des Blue Dungeons Les mouvements scout Les mouvements scout d'abord Phase de commandement Côté Blue Dungeons Chacun récupère un point de commandement Tu vas piocher derrière les lignes ennemies Et déployer la balise Tu as déjà déclaré ton serment de l'instant Juste ici Et tu as en début de partie Tu dois utiliser l'aptitude du lieutenant Maintenant on a combiné pour donner la relance des 1 à la blesse Sur un des objectifs Donc tu en as un ici Un là Un là Et du coup on va te laisser poser ça tranquillou Et puis on se voit après des mouvements Fin de la phase de mouvement Côté Blue Dungeons Un petit jeu Mouvement d'advance Juste ici Qui est relançable Le bal prédateur A la caractéristique de pouvoir A donner assaut à ses armes de tir Lorsqu'il vise de l'infanterie Après avoir fait une advance Le petit Land Raider Qui s'est positionné là Avec 5 intercesseurs d'assaut Qui sont rentrés dans le véhicule La Death Company Il fait un petit repli stratégique Cette Death Company Il ne fait pas du tout un repli stratégique Il s'est projeté un petit peu Le lieutenant S'est positionné sur l'objectif L'impulseur S'est décalé En prenant une petite ligne de vue Sur les 5 petites Jane Steelers Sous The Soft Moment Ainsi que le balistus Et on a 5 scouts Qui n'écoutant que leur courage Vont éventrer un Rendez-vous avec un malcepteur 2 malcepteurs 3 malcepteurs On ne sait pas Et moi c'est ça Rendez-vous avec la mort Et bien vas-y c'est parti Tu peux y aller Alors un des 6 Je vais commencer par lui là-dedans Donc dans quoi ? La mort bondissante c'est ça ? C'est les mêmes profils les deux ? Oui globalement c'est Endurance 6 les deux Endurance 6 C'est peut-être une meilleure en vue avec le... J'ai une en vue avec la mort et pas avec les victors normaux Voilà Et en profil de 2 cac c'est pareil aussi Oui Moi je vais tirer sur celui qui a pas d'en vue là Celui qui a pas d'en vue ? Ok Vas-y Endurance 6 D6 plus 3 tirs Yes Ça fera 7 tirs Ça va me laisser à casse Ça va me laisser à casse 6 Sur du 4 Ça fera... Bah ça fera 4 save 4 save C'est du lance-flam Dégâts 2 T-Stealth mais en lance-flam du coup Bah il n'y a pas de sujet Et donc du coup ça sera 4 save à 6 4 save à 6 avec... 4 save à 6 avec... Ah oui il y a une recover Bon bah... C'est long motherfucker Et donc bah du coup le Lictor est mort Le Lictor est mort Bah du coup le 2ème lance-flam ne servira à rien Parce que j'ai pas déclaré autre chose Ça marche Donc la suite des tirs La suite des tirs Je vais faire Les... Tous les tirs de... De l'impulsor dans le pack de... Et bah c'est parti De machin Vas-y tu peux y aller 2 D6 de lance-grenades Ouais Ça fait 7... Non 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 C'est quoi tu fais là ? Ça dans tes... Ça sera là Ok Vas-y vas-y Tu peux peut-être prendre ton FNP gratuit Euh... Il est gratuit Après t'as quoi d'autre ? Bah si 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 Bah oui mais bien sûr Pour 0 PC du coup comme il est dans la zone du prince Je vais pouvoir lui mettre un FNP à 5 parce qu'il est dans la synapse Oui Il va apporter de synapse C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Hop Tac C'est bon C'est un full C'est force 4 On va dans du 4 Sur du 4 Ça te fait euh... 4 save 4 save PRA à 0 Et donc du coup tu vas avoir du cover Donc du coup tu seras sur ta 4 plus J'ai une 4 plus armeur 5 plus armeur qui passe à 4 Voilà Et ensuite j'ai euh... Un Finopen Combien de PV ? FNP à 5 FNP à 5 Prop de PV D'accord Ensuite le... Le... Le tir de... De... Bellaticus Bellacatus Je sais plus le nom là D ... Je vais me mettre en profil... En profil crack... Enfin blast machin Frag Voilà Donc ça sera D6 plus 1 Oui Oui mais ça fera 3 C'est quoi comme portée ? C'est euh... 36 euh... D6 plus 1 sur du 3 plus relançable, c'est un full sur du 4, c'est 2 save sur PA. 2 save à 4 ? 2 save à 4 ! Final pain, à chaque fois 1 pb ? 2 pv, 1 mort et demi. Ensuite le ratata c'est des 3 tirs, c'est pas des 3 tirs du tout, A3 plus relançable, c'est un full, c'est pareil sur du 4, pareil 4 save sans paire, 3 save à 4. 1 pv, c'est une peine à 5, ça marche, le gros tir de laser va aller dans le D3, c'est lequel qui a le plus mauvais en vue ? Qui tanque le moins bien ? C'est en du 10, en du machin... Là c'est en du 12, en du 11, en du 10. Bah celui en du 10. Là il y a une en vue. Ah il y a une en vue. Et là je peux annuler le 1er dégâts. D'accord, moi je vais aller sur le... Du milieu. Ok, le prince. Donc les 2 tirs de laser sur du 3 plus. Relance ça parce que t'es pas sous ta mi force, c'est bon. Force 12 c'est de l'en... 3 sur 2, 3 plus. Ça te fait 2 save PA moins 3. Ouais, 1 vue à 4. J'ai un PC, je vais les lancer une par une. Tanqué. Pas tanqué. Donc c'est D6+, hein ? Attends, je la relance. D6 plus 1. Ça fera 4 PV. Les 2 tirs de lance-grenade. De lance-grenade. On le gros profil aussi. L'envie, c'est bon ? Oui, c'est pareil, c'est 48. C'est 48. Sur du 3 plus. Relance-grenade parce que t'es pas sous ta mi force. C'est bon. C'est force 9, ce sera sur du 5. Oui, monsieur. Ça fera une paire moins 2. Il va y avoir... Il y aura du cover. Il y aura du cover grâce à la l'encre. Parce que mon armure de 2 plus passe à 3. Ok. Des dégâts. Et il prend 5 dégâts. Ça sent tire le sapin. Il dit pour très fier. C'est fini, j'espère. Oui, c'est fini, je crois. Il va rester les petits scouts qui vont tirer. Les scouts vont... Ce qu'ils voient, c'est-à-dire le lance-micro-missile va aller dans les Genstealer. Les packs de Gen. Voilà. Et en fait, tout ce qu'ils voient, c'est-à-dire le lance-missile, les 2... D'ailleurs, les 3 voies en fait. Bah, tout le monde, tous les tirs vont aller là-dedans. Globalement, tout ça va là-dedans. On fait ça en champ et on revient après. Donc, on a terminé tous les tirs juste ici. Et donc, du coup, ça a tué un petit Genstealer. Il n'y a pas de charge. Il y a aussi un petit Genstealer ennemi. Un petit Genstealer ennemi, mais ça... Vous l'avez vu ? Il y en a des petits PV. Il y en a des petits PV. Moi, je suis JC. Je suis un tueur. Et là, il y a un mort. Et donc, du coup, ça a conclu le tour. Et JC a marqué 0 points. Ouais, parce que je suis trop fort. C'est ça. Et donc, du coup, tu défausses les deux cartes, tu récupères un PC. Et on se voit pour le tour 1 des Tyrannides. Phase de commandement côté Tyrannides. Tu as pioché une cible tentante et assassinat. Ton... Horrible adversaire, tu as choisi ici pour la cible tentante. Tu n'as rien de particulier à faire ta phase de com. Et donc, du coup, on se voit tout de suite après tes mouvements. Fin de la phase de mouvement côté Tyrannides. Alors, à cause de cette grosse, vilaine chose-là, qui a une grosse, vilaine Overwatch, du coup, tu n'as pas vu bouger toute l'infanterie. C'était beaucoup trop dangereux. Ouais, peut-être à tort. Et voilà. Et en fait, je vais te laisser décrire tes mouvements. Ouais, alors du coup, j'ai décidé de ne pas bouger ni la mort subite, ni le pack de Jedi-Styler, ni le Lictor ici, pour éviter de déclencher une Overwatch. Peut-être à la fin de mon tour, on réfléchit un peu, on se dit peut-être que c'est une bêtise, ou trop conservateur, je ne sais pas. En attendant, j'ai quand même placé mon Exocrine, et en ayant fait Advance et à Portée du Prince, pour pouvoir quand même tirer énormément dessus. J'espère pouvoir lui faire mal, on va voir. C'est l'idée qui va en décider. Du côté de là-bas, il y a le pack de Jedi-Styler, qui va essayer de me faire marquer des points, parce qu'il est placé là, il a fait un move de 8, il est placé là pour tenter une énorme charge là, et je vais la réussir. je ne l'ai même pas mesurée, mais je crois qu'elle est au moins à 8, 9, 10, 11. Je ne sais pas, même si c'est la 12, je m'en fiche, je vais la réussir. Laquelle ? Facile, celle-là. De là à là. C'est une charge à 11. Ok, charge à 11, facile, ça serait large. Charge à 11. Et donc du coup, on a ce pack là qui va aller faire ça. Pourquoi je charge à 11 ? Parce qu'une fois que je ne l'aurai pack ici, je vais le défoncer, et ensuite j'irai sur l'objectif là-bas, qui est assez détentant. Facilement. Easy. Non mais c'est facile ce jeu, il suffit de décider. C'est un jeu d'intention. Oui, c'est un jeu d'intention. On a les deux malcepteurs qui vont faire la fête aux scouts, on a Pagou Di Gargou qui va faire la fête aux scouts, il y a trop de ressources sur ces scouts. Les scouts vont prendre à peu près 1000 points de létalité. Oui, il y a les scouts qui vont prendre 1000 points de tir. Et donc du coup, je pense qu'avec toutes ces explications, on va pouvoir passer à la phase de tir. Il y a 5 scouts, je mets toute mon arme. Pour tomber un truc comme ça, je mets avec l'exocrine. Mais tout va bien se passer. Allez, c'est parti pour la phase de mouvement, donc la grosse vilaine exocrine, dont le pauvre petit predator balle. Le début du plan qui va se dérouler sans accro, l'exocrine est là. D6 plus 3, tir, blast, mais on s'en fiche. C'est un plan qui déroule sans accro, mais qui ne part pas très bien. Voilà, voilà. Tiens, vas-y. C'est du 3 plus. C'est lourd, mais j'ai bougé, on s'en fiche, j'ai advanced, mais je suis en assaut parce qu'il y a mon petit prince à côté. Je claque là où c'est. C'est PA-3. 3. 3. Je serai à moins 2, moins 1. Je claque là où c'est. Je ne le casserai pas. Ça sera sur du 3, ça fait 3 touches. Oui. Ça va blesser à 5. Hop, et bien ça va te faire une. PA-3, tu as du cover, donc ça sera PA-2, et ça sera PA-1. Donc une save à 4. Hop, et ça sera 3 PV. Ensuite, il va y avoir tout le tir sur les scouts, et ça, ça risque d'être un peu classé X, donc on se voit juste après. Donc du coup, là les scouts se sont faits à peu près atomisés, et donc du coup, on passe à la phase de charge. À la phase de charge, donc du coup, tu commandes un rond, et pardon, juste ici, on a mesuré la charge, c'est bien une charge à 10 sur les des compagnies, qui sont juste cachées derrière le mur. Et du coup, première charge, ça sera, je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, puisque une charge à 10, c'est trop facile là-bas, on va commencer par les choses un peu plus compliquées. Une charge à 11 dans le Predator Ball, sachant qu'il pourra overwatch, il y arrive. Alors, juste pour rappel, un V10, on a le droit d'Overwatch que sur une charge réussie. Donc du coup, voilà, le plan, c'est simple, c'est de mettre lui là-dedans. Si eux passent leur charge, en fait, ils ne pourront pas overwatch. Juste ici, ils sauvent la mort bondissante. Alors, ça fait 1 et 1, ça fait 11, mais je crois que c'est pas comme ça la règle. Ok. C'est aussi le moyen de cramer ce double 1, en lieu de cramer là-bas. Voilà, très bien. Et en vrai, écoute, je vais quand même charger avec la mort bondissante là-bas. Et c'est une charge à 6. La charge à 6. Bah, tu viens sans doute de sauver ta charge à la mort bondissante. Non, elle avait une infu, elle aurait pu survivre. Mais bon, pas avec ces jets de D là. Bon bah, du coup, j'ai cramé deux jets de D pourris. Peut-être que le troisième sera la bonne. Allez, la charge à 10, c'est facile. 10, c'est facile. 2,5, et c'est fait. Dommage. Bah, dis donc, double 1, 1 et 3, 4 et 1, ouais. Et dans 6 ou 7G, tu étais bon. Donc du coup, ça va conclure la phase de charge. Du coup, la cible tentante n'est pas scorée. L'assassinat n'est pas scoré. Tu récupères un PC supplémentaire. Du coup, tu vas passer à 2, et 2 PC de chaque côté. Ça sera un joli 0,0 pour l'instant, en bas le centre. Et on se voit pour le tour 2 des Blood Angels. Phase de commandement côté Space Marine. Tu as pioché une cible tentante et assez à l'objectif hostile. Ton gentil adversaire t'a proposé la cible tentante juste en face du petit Tyrannopex. Et le gentil adversaire va aussi gentiment proposer un petit ombre dans le warp, mais vraiment gentil quoi. Gentiller ! Et donc là, tu vas lancer un test de commandement partout. Ouais. Et tu n'en as pas moins un, parce que le petit neurotyran n'est pas là. Et juste pour info, à la fin du tour bleu Tyrannid, les scouts sont repartis. J'ai quand même scoré mon primaire ? Non. Bah encore. Ah non, d'accord. Et bien c'est parti, un petit test de Battleshock sur lui, A6. C'est bon. C'est bon. Il passe là. Oui. L'impulsor. Il est Battleshock et la Death Company. C'est bon. Elle n'est pas Battleshock. C'est bon. Le petit garçon ici. C'est bon. Il n'est pas Battleshock. Les infiltrateurs. Ils sont Battleshock. C'est Battleshock. La Death Company. C'est Battleshock. Tu ne mettras pas de primaire ici. Le Land Raider. Il n'est pas Battleshock. Le petit garçon juste ici. C'est bon. Il n'est pas Battleshock non plus. Et puis bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc je ne mets que 5 de primaire. Ouais. Tu mets 5 de primaire juste ici. Pourquoi 5 ? Parce que ici. Il a réussi avec le petit garçon juste là. Et donc du coup bah on va te laisser choisir ta cible de hausse. Et on se revoit là pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement côté Space Marine Blood Angel. Le petit garçon juste ici. Le ball Predator qui vient se poser sur l'objectif et essayer d'arroser de son essence un petit peu tous ces garçons. Juste ici le Land Raider a fait un petit mouvement de 12 ici avec un désembarquement après. Et grâce à sa plateforme de Land Raider il va pouvoir la plateforme d'assaut de mémoire. Il va pouvoir charger à un tour où il a désembarqué après un mouvement. Ici un petit mouvement de l'impulsor qui finit à plus de 3 pouces juste ici. Ainsi que hop on les voit pas. Ils sont juste ici. L'Hades Company qui a pris une distance pour faire une charge à 4 sur les petits. Jens Steeler. Bah écoutez c'est déjà pas mal. Et lui a pas bougé. Et puis c'est bon. Début de la phase de tir c'est parti on t'écoute. Donc je vais tirer avec le ball. Le gros lance-flammes dans cette unité là. Les petits dans cette unité là. D6 plus 3 dans la grosse. La mort bondissante. Ça fera 6 tirs. Qui blaze à 4. Qui blaze à 4. Qui blaze à 6 en durant 6. Alors j'aurais peut-être dû le déclarer avant mais ici je vais claquer un PC pour faire un film no pain à 5+. Un PC ou gratuit ? Ok. Enfin pas gratuit. Un PC pour faire un plus. Ça marche. D'accord. 4 save, paire moins 2. 4 save, paire moins 2 sur la mort bondissante. La mort qui bondit. La mort bondissante va peut-être bondir vers la mort. 4 save tu me dis ? On fera ce mot d'esprit. 4 plus 1 vue. Facile. Il te reste 1 PV. D'accord. Un PV. Parce qu'il y a 7 et qu'il y en a perdu 6. C'est bien 2 PV à chaque fois ? Oui. Absolument. Donc tu as perdu 6 PV il y aura 1. Les 2 D6 sur les 2 D6 sur les John Steeler. Ça fait 10. Tu es désagréable. 8, 9 et 10. C'est force E5 sur du 3 plus. Reroll D1 parce que... Non, il n'est pas sur l'objectif. Non, je ne suis pas. Ah, c'est lui ? D'accord. Ça, c'est raté, ça c'est raté. Ça fait 7 save. 7 save, paie à moins 1. Pour dégâts. Il y a 7 save, on a 3 plus. 7 à 5 pardon. 5 plus, 5 plus du coup. Et c'est 1 PV par 1 PV ? Ouais. 5 plus. Ouh là. Ça fait 2 loupés. 2 loupés, oui. J'avais pas vu 4. FNP à 5. FNP à 5. Elle est un full et comme ça je te troll. Non. Mais en vrai, ça m'emmerde. Ça colle. Ça m'embête beaucoup. Ça colle. Et donc du coup, tu vas perdre un petit garçon là. Ensuite, en termes de tirs, tu vas avoir, si je dis pas de bêtises, l'impulseur qui va tirer là-dedans. Mais ça, on fera ça hors champ. Gros tir du balistus dans le machin avec le canon. Le Tifex. Vas-y. Donc les 2 tirs à 3 plus. Relançable. Ça va. Force 12 sur du 12 sur du 4. Ça en fait une. PA-3. 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 C'est une save à 5 parce que je n'ai pas de couvert à priori là. Non, tu n'as pas de couvert. Ils me vont antinégalement avec le point avantageux de sa figurine. Exactement. Save à 5. Non, combien ça fait de dégâts ça ? D6 plus 1. Vas-y. Ça fera 5. Est-ce que je l'annule ? Il te reste quoi à tirer avec ce machin ? 2 tirs de lance-grenades des dégâts D6. Qui blesseront à 5 et qui seront que des dégâts D6. Je l'annule. Ok. Ça sera 0. Ça sera l'aptitude du Tifex. Donc 2 D6, 2 tirs machin. Ça c'est bon. Relançable parce que tu n'es pas sous Tami Force. C'est bon. Force 9 c'est sur du 5. Oui. Et ça te fera 2 save. Père moins 2. Save à 4 ? Bonchalant. Non. 2 D6. Ça fera 10 PV. Voilà. C'est exactement ce que je dis tout à l'heure. Il est désagréable. C'est exactement ce que je dis tout à l'heure. Et donc du coup il va rester ce petit tir là. C'est plutôt anecdotique. On va faire ça hors champ. Alors donc du coup le gros tir de... Je ne sais plus comment il s'appelle. L'espèce de lance-grenade. L'impulsor. 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 A fait quand même 6 PV plus 2 petits PV anecdotiques. Donc ce n'était pas si anecdotique que ça. Parce que tu as half shot le... Tu as plus que half shot le... Le malceptor. Et juste on a pris... Tu as pris une re-roll de commandement qui était gratuite. Parce que tu es à moins de 12 pouces du prince tyrannide. Pour faire une re-roll de commandement sur la save loupée. Qui faisait 4 dégâts. Donc du coup tu n'as perdu que si j'ose dire 6 PV avec le Tifex. Du coup fin de la phase de tir. Qu'est-ce que tu as comme charge à déclarer ? Alors je vais déclarer la charge des interesseurs d'assaut dans les Gen Steeler ici. Je vais faire la charge de la Descompagnie dans les Gen Steeler qui sont derrière. Et je vais faire une charge de... Faire ce que tu voulais faire tout à l'heure. Pourquoi je ne peux pas faire ceci ? Tu as bougé ou tu as deviné ça ? Non, j'ai bougé. Ok, ça marche. Il voulait charger l'exocine. Bah là non, je peux pas. Du coup il reste 1 PV ici. Ouais. Donc je vais... Je vais charger les deux. Non, je vais charger la... La main rebondissante. Et je vais terminer les charges parce que je n'ai rien d'autre à charger. Et ça marche. Pour le moment. Et bah vas-y. Tout de suite, je vais déclarer une charge Heroic ici pour venir charger là-dedans. Une interesse. Ça marche. Ça te coûte quoi ? 2 PC ? 2 PC. Pareil. Alors vas-y, par quoi tu commences ? Je vais charger ça, ça. Ok, ça roule. C'est une charge à 5. 6. Hop. Je vais charger la Death Company là-dedans. C'est une charge à 5. C'est bon. La E là-dedans, c'est une charge à 4 aussi. Ouais. C'est une charge à 2. Je vais claquer un CP pour re-roll. Ouais, ça marche. Je passe à 2 CP. Oui, c'est important. Tac, c'est une charge à 10. Ça me va très bien. Ouais. Et je crois que ça conclut mes charges. Et puis c'est pas mal. Et puis c'est pas mal. Hop. Donc on va d'abord te laisser faire ce petit mouvement-là. Et puis après on verra pour l'interroi. Je vais. Et donc du coup, ici, petit tank shock. Donc c'est force 6 de base. Mais t'as plus 2 parce que t'as chargé ce tour-ci. Ça fait 8. Plus 2 parce que ta force est supérieure. Donc c'est du lance 10D. Et sur du 5, ça fera une baissure montée. Il en faut un. Il y en a pas. Il y en a pas. Incroyable. Et je vais retirer comme ça. Et du coup, intervention héroïque de notre petit, Les petits Jane Steiner juste ici. Ça serait mal. Et après on fait, ouais. Et après on fait les attaques. C'est parti du coup pour la phase de combat. Ici, cette petite coquine-là est fight first. Elle a survécu. C'est du bonus. C'est 6 attaques en 2+. Écoute, il n'y a pas de 1. C'est très bien. Il y a des 6, mais ça ne prog pas sur les chars. Force 7, endurance plus. C'est du 5. Ça t'en fera 2. Tout ça c'est 8 bonus. PA-2 dégâts 2. A5. Ouais. Mais JC, le bonus, il nous le donne. Et après nous le reprend. Et bah vas-y JC, tape. Vu que tu ne laisses pas les gens jouer. Il te fait croire que tu vas jouer. Mais il n'y a rien. Et après, bah non. Je vais avoir 4 attaques, force 8. Du coup tu tapes ici, ok. Tu tapes sur qui ? Je tape sur ça. Ok, ça marche. Tu tapes pas ? Non, je vais taper là-dessus. Comme c'est l'intervention unique ici, et que je ne suis pas le joueur européen, c'est pas à moi de taper en premier là ? Non, c'est lui d'abord. Tu n'as pas de fight first. Allez, c'est parti. Le balle prédateur dans ces pauvres petits garçons-là. Ça va toucher à 4. Donc tu as plus d'une attaque et plus de force. Tu es force-ci de base, donc tu passes force 8. Ça sera sur du de plus. De plus. Ça en fera 3. 100 PA. A5 plus. 100 PA, c'est 5 d'armure au 5 d'avion, on s'en fiche. Ah, dommage. Un mort. Un mort pile-poil. Ok, bah écoute, tu vas pouvoir continuer avec peut-être ici. Je ne sais pas, tu veux commencer par quoi ? On s'en fout en fait. Il n'y a plus de PC là, tu peux rouler comme tu veux. Je vais taper ça. Allez, vas-y. Donc je vais claquer le strata gratuitement de Redsers. Ok. Donc c'est Lethal Hit et plus 1 Bless. Ok, ça marche. Donc je vais avoir 20 attaques. Dépétronçonneuse. 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 Ça me fait 6 et 4, 10. Ah, là c'est lancé. Bon ok, on a peut-être oublié de filmer pour lancer. Vas-y. Donc ça c'est tes attaques. Dépétronçonneuse. Ouais, donc Lethal Hit, Lethal Hit. Full Reroll parce que tu es en serme en instant. Tac, Lethal Hit. Ah non. Si. Tac, 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 tac. Donc tout ça c'est good. Bon, on fait pour le petit plaisir, mais ça va être un peu la vie. Tac. C'est force 6 en du 4, c'est sur du 3. Full Reroll parce qu'on est sur un objo. Est-ce que tu as ciblé sur un objo ? Il y en a 2 qui loup. Tac, 2 qui loup. Tac, c'est 3+. Donc ça fait ça, on save. PA-1. 5 plus 1 vue. 5 plus 1 vue. Pour un PV à chaque fois ? Ouais. 1 mort. 2 morts. 3 morts. Et demi. C'est bon. Pile poil. 1 morts et demi. C'était tout pile hein. C'est pas fini. Non mais c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Il restait le marteau et puis le... Tout pile pour les consoleuses. Et le marteau et le champion. Je vais... Alors, est-ce que je peux... Et du coup là tu vas pouvoir consolider sur... Ouais, et en même temps... Alors voilà, petit mouvement de consolidation. Donc JC s'est rapproché de la figurine. La première pouvait soclé, donc elle a soclé. Et les autres, plutôt que d'aller tout droit, elles se sont rapprochées en se décalant. Pour finir sur l'objectif. C'est parti maintenant pour la Descompany qui tape sur les pauvres. Genestiller. 3 plus re-roll. 3 plus re-roll parce que c'est la Descompany qui ont la re-roll gratuite. Ici et là. Un petit de là. Tac, hop, c'est parti. Ok. Nérol. Tac, hop, je pense à... Force 10, c'est sur du 2. Hop. Et bien c'est un fou. C'est... Tout ça à 5 plus. Ah ouais. Ça fait mal hein. Ouais. Alors ils sont 9, je vais en lancer 9 parce qu'après c'est le Broodlord. C'est pas la même chose. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Broodlord je crois qu'il a une 4 plus en vue. Oui je crois aussi. Je ne suis pas certain mais... Il y en a un de sauvé, tu peux en lancer un. C'est catastrophique. C'est déjà 8 morts. 8 morts. C'est génial. 9 morts. Et maintenant le Broodlord il a quoi ? Il a une... Il a bien une 4 plus. C'est ça. Allez c'est parti, la 4 plus en vue. Et bah... Il va survivre je pense. Ce Broodlord va survivre. Il va pouvoir reposer. 4 PV. Tac. Allez c'est parti, la riposte des Genstealer. Juste ici. Genstealer on fire sur du 2 plus relance et 1. Ah. Il y a un joli 5-1 quand même. Bah oui. Bah c'est mes Genes V à moi ça tu vois. Hop. Bon ça va. Petit effort. Allez force 4 je crois de mémoire. En tout cas moins que l'endurance. Oui force 4, source de 6. 6. Relance d1. Relance d1. Mais c'est pas trop mal. De toute façon j'ai pas une panne de ça. Et bah ça on fait 4. 4 save. P1-2. P1-2 pour... Ah non c'est deva wound. Ah oui en fait c'est 4 bm. Absolument. Exact. Ah non t'es pas deva wound, t'as pas le Genothrache. Ah non c'est pas deva wound. Non 4 save à 5. 4 save à 5. C'est par contre 2 ouais. Et bah ça fera 3 PV. 3 PV. Il a pris 6 dégâts. 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 Là il reste 5. Ouais. S'ensuit donc du coup. Alors ici t'as consolidé pour essayer de bloquer ces garçons. Juste ici et pardon hors champ. On vous l'a pas dit mais il y a une petite charge de l'impulseur sur la sphorming qui a explosé. Qui a fait une petite blessure mortelle. Euh... Du coup bah tu voulais commencer par le Malceptor c'est ça ? Oui je pense que commencer par le Malceptor c'est plus intelligent. On va en tuer moins. Tiens t'as 5 dégâts ici de près. Ouais euh le Malceptor c'est parti pour le Malceptor. Malceptor en mode balayage pardon pour avoir 6 attaques en 3 plus. Et les 6 proc. Les 6 explosent. C'est quasiment full. C'est presque un full. C'est force 7 du coup. C'est 3 plus juste. PA moins un dégâts 2. 2. 3 pardon. 3. 3 à 4. 2 dégâts à chaque fois. FNPA6. Euh... C'est 2 dégâts. Le premier est mort. Deuxième mort. Ça fait 2 morts. C'était ce que j'avais dans la tête à peu près. Je voulais enlever 2 morts. 2 ou 3 pas plus quoi. Sinon c'était embêtant. Et le Génocrate. Donc le Broodlord. 5 attaques en 2 plus. Là les 6 proc également. Ça fait... Y'a pas une relance dégâts ? Non. Y'a pas de relance dégâts pour lui. Donc du coup ça te fait 2 supplémentaires. Oui 2 supplémentaires. C'est deva wound. Et jumelé. Force 6. Et 6 jumelés. Donc 3 plus. 3 lançables. Alors ça sera déjà 2 dégâts. 2 dégâts. Et c'est 2 dégâts à chaque fois. 3 dégâts. 2 dégâts. Et du coup... Et ça et t'as 2 save à moins 2. Alors déjà 2 save à moins 2. 2 save à moins 2. 2 save à moins 2. Tac. Et t'as le gardé. Et t'as le fait de paquet de 2. Tac. Donc... Alors... 1 PV. 1 PV. Premier. 2ème ça en tue un. 3ème ça en tue un deuxième. Et là... Hop ! Pile poil ils sont morts. Ils sont morts. Tout comme il faut. Voilà. Et là tu vas pas pouvoir consolider parce que tu vas pas pouvoir finir ni sur un objectif ni à portée d'une unité ennemie. Et donc du coup ça va conclure le tour Space Marine en terme de scoring. Ici tu contrôles l'objectif et tu l'appliquer pour 5 points d'asseyeur l'objectif hostile et 5 points d'une cible tentante. Et ça conclut ton tour. On se voit pour le tour 2 des tyrannides. Phase de commandement côté tyrannides. Tu as pioché à battle et inspecté les signaux. Tu as déjà fait tes tests de battle shock. Ici tu es battle choqué. Tout le reste n'est pas battle choqué. Et puis et puis et puis voilà on va te laisser faire tes mouvements. Et on se voit après ceci. Fin de la phase de mouvement côté tyrannides. Bah on t'écoute. Skiff qu'est ce que tu as fait de beau ? Ici donc du coup je me suis pas désengagé. Il pourra pas Overwatch pouvoir lui tirer dessus avec l'exo king qui n'a pas bougé. Qui va pouvoir profiter de son lourd. J'ai avancé le Lictor par là pour amener un peu de renfort ici au casque si jamais j'y arrive pas. J'y arriverai pas mais du coup il y aura besoin de renfort c'est cool. Ensuite c'est pas que de gargoula est venu straffer ici pour faire respecter les signaux. Les guerriers là bas se sont rapprochés du bord de table pour aller faire les signaux là bas. On a un peu écranté avec le Biobor là. Le tir à Neuflex a décidé de pas bouger. Il va cramer et puis il va se débrouiller un petit peu tout seul. Parce qu'il est tout seul ce con. On a l'exocrine là bas qui a avancé tout droit. Elle a pris une ligne de vue sur l'impulsor. Et en même temps une portée et une ligne de vue sur notre ami le Landraider histoire de voir. Puisque l'impulsor j'ai l'intention de le gérer avec les deux malcepteurs qui vont lui balancer des tirs dessus. On va voir ce que ça va donner. Et les gargouilles ! On a les gargouilles oui. J'ai enlevé les ruines pour pouvoir les tirer tranquillement. Ils vont avoir tiré pour essayer d'aller choper l'objectif là bas. Ça devrait bien se passer. Tandis qu'il n'y a pas de charge il n'y aura pas d'intervention à l'héroïque si je ne m'abuse. Oui. Et il y a une petite arrivée en happening graisse de le Smarties et ses copains. Ouais ouais. Et bien c'est parti début de la phase de tir. Première activation le petit père le Biomore. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a senti il relifle de loin l'odeur du Deathwing. La Deathcompagnie. La Deathcompagnie. Il semble pas bon. Le Biomore il dit non ça va pas. Ça fait D3 en déflagration. Tu es 48000 mais ça fait plus 2. C'est ça. D3 plus 2. Ça sera 3. Je voulais rigoler mais bon ben rigole à mon dépendance. C'est du 4 plus. J'ai bougé sur l'os. Ça fait du moins 2. Non moins 1. Tu n'as pas plus 1. Oui non mais je vous le compte. Et puis c'est tout. C'est du 5 plus alors. Une touche. On y croit encore. Il suffit de claquer un petit 6 pour que ce soit rigolo. Parce que c'est Devahouille. PAN ! 2 BM. 2 film open. Il n'y a plus pire qu'un double 6. On rigole aussi. Mais moi. Attendez pas. Ah ah. Double 5. Regolement là. Pas mal. On est plus que 10 hein. Ah. Ça change la gamme là. Et donc du coup bah la suite. Allez la suite. Peut-être la petite exocrine ici. Oui l'exocrine là-dedans. C'est D6 plus 3. Yes. Blast mais on s'en fiche. Ça sera 5. J'ai pas motivé l'exocrine aujourd'hui. C'est du 3 qui passe à 2 parce que je suis lourd et j'ai pas bougé. Et moins un parce que t'es au corps à corps. Donc 3 plus. Il y a un moins un oui. Le 6 ne pointe pas parce que c'est pas infanterie ce machin. Oui. Pour celui d'endurance plus c'est du 5. Oui. Ça en fait une paire moins 3 dégâts 3. Une à 6. 3. Il passe à 2. On peut enchaîner avec le tyrannophex dans les squads qu'il colle. Ça marche. Donc ça sera D6 plus 6 sur les garçons. Si je vais claquer l'OC gratos avec le 4 dégâts. Non t'as déjà claqué l'ethalite gratos round aussi. Non. On est round 2. Si si t'as claqué l'ethalite là. Si si t'as fait l'ethalite sur ces garçons. Là c'est une fois par... On est pas dans mon round. Donc du coup c'est parti. Le Tifex dans les Space Marines. D6 plus 6 c'est le moment de faire un 6 mon coco. 5. Je prends. C'est correct. C'est complètement correct. Ça sera 11. Voilà. C'est comme mon gars. Si tu ramèneras des vins. Si tu me ramènes un 18 je lui dirais bon. Tu as bien raison. C'est bien mais tu aurais pu faire mieux. Mais c'est bien quand même. D6 plus 6. Et en vrai tu seras content. Oui je serai tranquille. Je montrerai la vidéo t'en fils. Dans quelques années. C'est du 3 ou plus. C'est du 3 ou plus. Bon. Bon. Tu le montres un peu. Je ne le montrerai pas ça. Ça fait 6. Ça fait 6. Ça fait 5. Ça doit être quand même pas mal. Ça doit être quand même pas mal. Ça fait 4 morts. 4 morts. Hop. On va te laisser retirer ces figurines là. Et puis on va passer tout de suite à la suite. Juste ici. Les gargouilles. Ça va être les gargouilles qui vont tirer hors champ là. Juste pour se déployer. Et venir enquiquiner le débarquement. En espérant que le Malceptor et l'Exocrine réussissent à détruire ce truc là. Allez c'est donc là. Petit mouvement ici. Et le Malceptor tire dans la... Dans l'impulsor. Dans l'impulsor. Qui a fait l'armorance content pour le dernier PC Space Marine. C'est parti. D6 plus 3. Un petit 6. C'est pas 4. C'est pas fifou. Du coup c'est du 3 plus. 3 plus. C'est pas mal. Je fais quand même une tripotée de 6 là-dessus. Force 10. On est 9. 3 plus. Ah. Et bien 3 à moins 2 pour 3 dégâts s'il te plaît. 3 à moins 1. Ah à moins 1. Oui. Ça sera sur du 4. Je n'ai pas de couvure là. C'est sur du 4. Et bien ça fait 6 PV déjà. On avait perdu 1. Il t'en reste 4. Il m'en reste... Non t'es à 10 peut-être là-dessus. 12. Et bien il t'en reste 5. Et bien 12 PV là-dessus. Oui. Tu en as perdu 4. Tu en as perdu 7 en tout. 1 et 6. Absolument. C'est ça. Allez le deuxième du coup il faut s'employer. C'est le orange cette fois-ci. D6 plus 3. Ah oui. Plus que 1 s'il te plaît. 2. Il fallait demander plus encore. Tu demandes un petit peu. T'es un petit peu. Ça fait 5. Ça fait 5 oui. C'est toujours du 3 plus. Une touche. Un peu de jeu derrière est correct. 3 plus. Ah j'ai rien dit. Ah j'ai rien dit. Et bien il va survivre. Et bien a priori. Il va passer à 2 PV. Je ne pourrais pas aller manger ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Tu pourras peut-être à la charge. Mais pas au tir en tout cas. Non. Bah je ne pourrais pas le manger au cac. Bah si tu le détournes. Ah oui c'est vrai. C'est l'exocrine. Bah 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 bah. Bah du coup l'exocrine oui. L'exocrine. Allez l'exocrine. T'es placé pour taper soit dans le plus fort soit dans le land raider. Et là tu auras du couvert. D6 plus 3. Allez D6 plus 3. Tu fais 6 là. Vas-y. Bah ça fait 6. 3 et 3 à 6. T'as fait 1, 2, 3. C'est bien. Ecoute les dés t'écoutes. C'est juste tu ne sais pas bien leur parler. C'est pas très clair. Ça fait un 6. C'est pour ça que ma femme des fois me dit euh. Allez c'est parti c'est sur du 3. Parce que j'ai bougé je suis lourd on en s'en fiche. Ça fait. Bah écoute c'est stock 4. Ouais. Là c'est force 8 donc c'est un peu plus compliqué. C'est sur du 5. Allez. Et ça sera une save à 4 encore une fois. Alors une save. A4. C'est une save à. P1-3. Non c'est là j'ai du couvert plus la OC. Donc c'est à 3. Non. P1-3. Ah c'est P1-3 pardon. P1-3. Allez fais-moi un 4. Tu vois. Bon après il a demandé un 4 et un 5 mais. Ok. Bah écoute voilà. En termes de tir je pense que c'est la fin. On va pouvoir passer la phase de charge. Par quoi tu veux commencer ? Il ne va pas y avoir grand chose comme phase de charge. Il va y avoir ce gros paquet là-bas. Mais les deux malcepteurs vont aller dans la... Oh ! Est-ce qu'on peut... Ouais tu vas-y. Prends un petit peu de temps pour séquencer tout ça. Allez c'est parti pour les charges. D'abord le malcepteur orange. Oui allez le orange. Ah pardon. Oui oui. Non pardon ici. On va y arriver. Excusez-moi. Il faudra jouer 10. Et le vert. Donc 10 je vais mettre là. Ça marche. Le vert aussi. Un gronger ça serait bien. Ça permettrait d'aller où je veux. C'est très bien. Parfait. Tu vas avoir le broodlord. Parfait. Elle est auto donc je m'en fiche. 10. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de charge. Aussi tu as une charge ici je pense. Ah oui j'ai eu le cas. C'est ce que tu avais dit. Oui. Il est complètement à paix. Donc du coup le victor le victor. Il était complètement automatique. Ici on est bon. Bah voilà ça marche. Et donc du coup ici c'est engagé, c'est engagé. Et donc du coup on passe tout de suite à la phase de combat. Allez c'est parti du coup. Alors tu peux activer lui ou lui comme tu veux. Les deux sont fight first. Ça marche. C'est du 2+. Allez. Il n'y a pas de. Hop là. C'est du force 6 ou 7. Du sac. Quoi qu'il arrive. Et bah ça te fait 2. Moins 2. 2 à moins 2. 2 dégâts. Attends l'opin est mort. 5 plus. Il est mort. Il est mort. Sur un 6 il explose. Ça me ferait. Hein. Ouais. Ça refait un joli trou. Oui. Vas-y vas-y. Hop. Ça c'est bon. Ici tu as éventuellement le conso. Non lui il ne peut pas parce qu'il n'a pas à charger. Par contre lui il peut consolider éventuellement. Bah il peut aller nulle part. Voilà non. Il est sur l'objot donc là il ne peut même pas. Et donc là du coup petit point micro ici sur ta charge. Donc tu as fait une charge de manière à socler ici. Ici et ici. L'idée c'est de créer le trou où tu vas ou va désembarquer le Space Marine obligatoirement. Activer d'abord lui pour essayer de laver ça. Si tu laves ça les Space Marines seront obligés d'aller là parce qu'ils seront obligés de désembarquer à 6 pouces. Et le seul endroit où ils peuvent désembarquer tous c'est cet endroit là-bas. Et du coup tu n'as pas le droit de désembarquer ici en sacrifiant des figurines si tu peux désembarquer à fond là-bas. Et donc du coup avec le mouvement de Pyline parce que comme les Malcepteurs ont chargé ils auront l'opportunité d'impacter après un Pyline et de se battre. Et bien c'est parti. Le Genocrate ? Le Genocrate il avait 5 attaques. De plus. C'est un Ful. Force 6 sur du 5 et ses jumelés et Devahound. Ça en fait 2. Dommage il n'y a pas de Devahound parce qu'il suffit d'un Devahound pour qu'il soit mort. Pas de Devahound. Et bien il sera 2 save et faire moins 2 dégâts de 2. C'est le moment. Non. Alors. Explose-t-il ? Commençons par l'explosion. Oui l'explosion. Un petit 6. Il n'y a pas d'explosion. Ensuite le démarquement. Donc là on va te laisser faire ton désembarquement. Et donc du coup vraisemblablement tu devras être à 6 par là-bas. Et après on se voit pour le Pyline des petits Malceptors. Donc du coup on a fait le désembarquement juste ici. JCR a réussi à se mettre à plus de 4 pouces de ce garçon là. Pour pas qu'il puisse pas y dîner à impacter. Donc du coup c'est cette unité là qui va impacter. Mais juste avant il y a le petit G sur du 1-2 de désembarquement. C'est sur du 1-2 parce que tu désembarques non pas à 3 pouces mais à 6 pouces. C'est une blessure mortelle. C'est une blessure mortelle maintenant. Et donc du coup tu peux y aller. Non c'est pas une open, ce sont des intercesseurs normalement. Et bah c'est parti pour le Malceptor. Ouais le Malceptor il va taper en mode frappe cette fois-ci pas balayage. Je vais essayer d'avoir plus de force. Sachant qu'il reste un gars et un PV. Donc là tu vas taper. C'est vu du dégâts 2 et du D6 plus 1 quoi. C'est ça. D6 plus 1 c'est 3. C'est combien d'attaques ? 3. Enfin dans les deux cas tu vas en sortir quoi. Non allez on va essayer d'aller chercher plutôt le balayage. Le balayage. Ouais ça marche. Allez c'est parti. Finalement je reviens sur le balayage. Je sais pas si tu vas couper. C'est parti sur le 3. 3 plus les 6 explosent. Top. C'est parfaitement stat. Force 7 3 plus. C'est bien. P à moins 1 pour 2 dégâts. 4 à 4. Et bah ça fait juste un... Tac. Juste un petit mode. Voilà. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Et donc du coup tu vas pouvoir activer côté Space Marine ce garçon juste ici. Et après ça sera le Tifex. Et après les garçons juste là-bas. Allez c'est parti les petits garçons. 4 attaques chose. 3 plus. C'est force 4 sur du 6 plus. Tac. Ça n'en fait pas. Et les 5 attaques du patron. Oui les 5 attaques du chef sur du 2 plus. Sur du 2 plus. Ouais. C'est force 8 sur du 5. Ouais. Et... Ouais. Euh... Sur du 5 ouais. Non. Du 16. Une. Une PA moins 2. Une PA moins 2. Une PA moins 2. Elle joue. Triche pas. Plus que tu triches. Allez c'est parti. Ah non c'est 16 PV je suis con. Ah oui non tu croyais vraiment. J'en sais que tu nous trollais très bien. Ok donc ça c'est tanké. Et donc du coup tu vas pouvoir faire cette petite activation ici. C'est parti pour les épées tronçonneuses sur le Marcel Thor. Sur du 3 plus. Tac. Tac. En du 11. En du 11 pardon. En du 11. En du 11 sur du 6 plus. Relance des blazes parce que c'est sur l'objectif. Ça fait 3. I can feel the pain. Ça fait 4 sur 7. 4 PA moins 1. 4 à 4 plus. PA moins 1 oui 4 à 4 plus. Ça vous en avez vu peu importe. Ça fera 3 PV. Ah c'est un PV. Sur le Malceptor. C'est celui qui avait pris des PV ? Non. Si c'est celui qui avait perdu des PV. Alors je ne sais pas combien il reste pour toi. Ah oui. Il en avait perdu 8. Il en perd 3 plus. 11. Il reste. Il peut passer le 3 à 5 s'il vous plaît. Le 2 à 5. Le 2 à 5. Il y a moins de relance dans le jeu. Ouais il y a moins de relance. Ça fait 3 save PA moins 2. 3 save à 4. Je vais lancer une par une. Ça fait combien de PV ça ? 2. Ouais. Ouais. Celle-là c'est pas grave. Il te reste encore. Ah bah là ça commence à le grave. Je vais la relancer. Merde je voulais pas être assez long de PC pour ça. Je chier surtout que là je vais les rater. Ah non. Voilà. Il y a combien de PV ? Il en reste 1. Il en reste 2. 2 pardon. Je fais quoi là ? Il y en a 10 ou 11 ? Il y en a. Il y en a 14. Oh allez ! Il reste 3 PV. Alors je fais quoi là ? Tu rajoutes 2. 2. Donc tu mets le 5 à 6. Ok. Donc il reste 1 PV. Moi je compte les blessures jusqu'au bout là. D'accord. Donc là tu as perdu 13 PV. Il en avait 14. Il t'en reste 1. Ok. Et bah écoutez ça va être la fin de la phase de cac qui a été. Non non. Je vais quand même taper avec mon tir. Ah oui le Tifex. Le Tifex qui peut faire une petite blague. 4 attaques. C'est du 3 plus. Tapa avec ton membre puissant. Ça sera 3 touches. Force 8. Sur du 2. PA0 dégâts 2. Allez. Tu peux tout lancer comme ça. 3 plus. Bon facile. C'est facile quand on joue comme ça. Ok bah écoute. Du coup cette fois-ci ça conclut. En terme d'abatté le. Tu as tué 2 véhicules pour 7 points de victoire. Tu as inspecté les signeux sur 2 objectifs pour 4 points de victoire. On se voit pour le tour 3 des Space Marine. Phase 2 commandement côté Space Marine. Tu as pioché force écrasante et abatté le. Qui devrait plutôt bien se passer. Ne serait-ce que dans cet espace. Juste ici on va te laisser prendre ton petit choix sur le host of moments. Faire tes mouvements. On se voit juste après. Fin de la phase 2 de mouvement côté Space Marine. On a le petit Land Raider qui est venu se décaler juste ici. Les intercesseurs qui étaient dedans. Qui sont sortis. Qu'on transpirait un petit peu quand l'exocrine à Overwatch. Mais il fallait compter sur Skiff pour ne pas faire de 6. Ici on a fait un petit test de Battleshock. Ils étaient Battleshocked. Et donc du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Bah tu n'as pas désengagé. Ce qui paraît assez intéressant. Ici il y a le Smarties qui arrive dans le dispositif. Les intercesseurs n'ont pas bougé. Le lieutenant se rapproche. Ici les scouts. On va avoir du style de velu là-dessus. Voilà ça fait plaisir. Ce garçon-là n'a pas bougé. Eux ils ne bougent pas. Ils continuent de faire leur petit écranage. Et donc du coup. C'est parti pour la phase de tir. Par quoi tu veux commencer ? Je vais commencer sur ça. Des petits coups de pistolet. Ah non. La scan ici. Avec lui. Ouais. Ça marche. Sur du 3 plus. Il rôle. 4 plus. Parce qu'il est engagé au corps à corps. Ouais. C'est bon. Ça passe. Sur du 4 plus. Un canon laser. C'est parce qu'une. Oui. PA-3. PA-3. Il n'y a pas de cover toujours. 5 plus. Hop. D6 plus 1. Ça fait 5. 5 PV. Il en avait perdu combien ce garçon ? 6. Il en a perdu 11. Il passe à 4. C'est ça ? Il passe à 5. Les deux tirs de lance missile en fort. Sur du 4 plus du coup. C'est bon. Sur du 5 plus. 5 plus. Sur du 5 plus. 2 PA-2. Le temps de tester ce joueur au stupéfiant en abolisant. PA-2. 4 plus. PA-2. Ah. On essaie de se battre comme on peut. Le tir de pistolet Volter dans le machin. A3 plus. Sur 6. Non. C'est un pistolet. Rien. Les deux tirs de chef. A2 plus. Non. C'est pas pistolet le Mastercraft. Ah bon ? Non. Je crois pas. C'est peut-être assaut mais c'est pas pistolet. D'accord. Très bien. Ok. Ensuite. Je vais plutôt aller là-bas. Continue là-bas ouais. Je vais faire le... Alors. Le... Land Raider Redimer. Land Raider Redimer. Qui va mettre son lance flammes là-dedans. Ces mitrailleuses dans ce truc là. Le... Euh... Fait pause. Ouais. On va... Parce que je suis au séquencement. Du coup c'est parti. Ce tien là. Les deux lance flammes ici. Tous les ratata ici. Et le fuseur sur ce garçon. Juste ici. Et bah c'est parti. Par quoi tu commences ? Le lance flammes. Allez. 2D6 plus 6. Ca fait 9. Ca fait 15. Ca fait 15. Ca fait 1. 2. 4. 6. 8. 10. Et 15. Ca va être sur du 4 plus. Sur du 4 plus. Alors. Tac. Reroll D1. Parce que... T'as 1 ici. Tac. Et tac. Tout ça, ça blesse. Hop. T'as Reroll D1. Hop. Tac. 3. 3. 3. 8. P1-2. Dégat 2. Ah tiens. P1-2 near cover. Dégat 2. C'est 6 plus. T'as fait 2. T4-6. 8. 10. 12. 14. 16. 16 PV. Ok. Donc je crois qu'il est mort. Et donc du coup les... Tu veux enchaîner quoi ? Les ratata ou le fuseur ? Les ratata. Les ratata. C'est parti. Donc les 4 tirs de bolter. Yes. Sur du 4. Sur du 3 pardon. Sur du 3. Ok. Sur du 4. Sur du 4. Sur du 4. Sur du 4. Ça t'en fait 2. 200 PA. Ça va 5. Ça va 5. Une open A5 parce que j'ai claqué mon truc gratuit. T'as fait de PA5 ? Pardon. Ça fait 1 PV. Et un D qui se débarque. Et un D qui se débarque. Donc un D par terre qui avait fait 1. Mais du coup il va refaire 1 ici. Ça fait 2 PV. Donc les 6 ratata. Ouais. Un 3 plus. Un 3 plus. Et là ça sera jumelé si j'ai pas de bêtises. Absolument. Ça fait 3 touches. Force E6 c'est sur du 3. Ça fait une des Wounds. Une des Wounds. Et une save. Une save plus A0. C'est inclus. Hop. Et 2 Finopane A5. Hop. Ça fera 1 PV. Tac. Les fuseurs dans le... Ouais. Dans le... Celui-là qui reste plus 1 PV. J'ai carré tous mes jets de D3. Il va laisser maintenant que je vais sortir le 4. C'est Force E9. C'est sur du 5. Sur du 5. Ça ne fait rien. OK. Ça c'est bon. OK. Alors eux. Vont tout mettre dans ça. Ça marche. Euh... Ouais. Ils vont tout mettre dans ça. Donc ça fait 4 tirs de bolter. Est-ce que tu surcharges ton plasma ? Je vais surcharger le plasma. Oui absolument. Euh... Attends, attends. En fait ça sert à rien. Non ça sert à rien. Tu blesseras par R8. Il a plus qu'un PV. Ça sert à rien. Vas-y. Alors les 4 tirs de bolter sur du 3+. OK. Force E4 sur du 5. Oui. Relance D1. C'est 2 save. PA-1. 2 PA-1. 4 plus. 5 vues. Ah. Plasma. Le plasma sur du 3+. Non. Le craft de master, tout ça, tout ça. Le machin sur du 2+. Sur du 5. Sur du 5. Relance D1. C'est 2 save. PA-1. Les cochons à la blesse. 4 plus 1 vues. Hop, il est mort. Il est mort. Le moule. OK. Ça roule. Qu'est-ce qui va te rester de beau à tirer là ? Là, je vais tirer. Alors là, il va y avoir un sacré merdier là. Il va y avoir un paquet de tirs avec du pistolet. On va faire ça hors champ et puis on vous dira un peu ce que ça a donné. Il y a du tir là. C'est du ratata. C'est pas hyper intéressant. Et on se voit tout de suite après. Fin de la phase de tir. Côté Blue Dungeon. Ici, la malcepteur est mort grâce à les Martès et ses copains. Ainsi que le Génocrate. Il reste une petite gargouille qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Tout ça, tout ça. Et c'est parti pour la phase de corps à corps. Par quoi tu veux commencer ? Je vais charger avec la Descompagnie et cette unité-là là-dedans. Alors, il y a des Descompagnie partout ? Descompagnie, les Martès et les Intercessors là-dedans. D'accord. Et là, il y a une autre Descompagnie. Alors, dis-moi ce que tu lances là. Je vais lancer celle-là. Les Intercessors dans... C'est une charge à 3. 3, 3, 3, 3. Il y en a un qui est un peu plus proche que celui-là. Ça va passer. 7. Ça roule. L'autre, bon, c'est une charge à 2. Là, je m'artise. Mais on va voir combien je fais. Ok. Elle est relançable au pire. 5. Ça devrait suffire. Là, c'est une charge à 4. 3. 7. Ça va passer par ici. Est-ce qu'il y a des choses à déclarer ? Oui, il y a des choses à déclarer. Oui. Je vais charger avec... C'est une charge à 5. Je vais charger... Les deux. Donc, avec cette unité-là, tu charges l'Exocrine et E, c'est ça ? Oui. Ok. Entendu. 8. Ça va passer. Ça roule. Hop. Tac. Et... Ça conclura ma phase de charge. Ça roule. Ça marche. Les petits compléments de charge, le Land Raider dans ses pauvres petits garçons. C'est une charge à 6. Non, ça ne passera pas. Elle est mesurée déjà. Poc. Allez, ça ne passera pas. Non. Tu veux passer Rirol ? Non. Très bien. Bon, alors... On se voit tout de suite pour la première activation. Du coup, début de la phase de combat, les 3 capitaines vont s'énerver. C'est-à-dire qu'ils vont gagner plus de 3 attaques. Ici, première activation, donc la pauvre Gargouille. Je ne peux pas parler de son avenir, mais vraisemblablement, il est très incertain. Moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse le JT, quand même. C'est... Je dure le scandale. Eux, ils vont Pailin vers Lobjo. Ouais, ça marche. Ils consent vers Lobjo. Ok, ça roule. Je vais activer le capitaine et ses machins dans le Balzator. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux faire le capitaine ? Le capitaine va avoir 9 attaques. Ça fait 4, 5, 9. 9 attaques, full Rirol. 9 attaques, force 3. Non, pas full Rirol. Il touche à 2, rassure-toi. Il touche à 2. Les... Ça, c'est bon. Ah oui, et puis le stratagem lance gratos, évidemment. C'est Lethal Hit. Tac. C'est force 10 sur de l'endu. 11. Donc, saut du 4. Ça fait plus un blesse. Plus un blesse, ouais, absolument. Tac. Ça va. Ça va. C'est les 3 premiers. 4, 6. Ça, c'est relançable. Relance D1, ouais. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est une DEVA. Ah, c'est DEVA en plus ? Oui. Quand il est énervé, oui. Ça fait 2 DEVA. Ça fait 4 et 4. Enfin, 2, 2. Ça fait 4 et 3 save. 3 save PA-2 pour dégâts 2. 4 plus 5. Ça fait 6 PEV. Et là, c'était un seul des 16 GA qui le tapent. Il tape tout le temps. Il y a les 4 attaques de marteau. Les 4 attaques de marteau. Ça touche à 4. Pas de relance. Les Thalit. Hop. Pas de relance. Enfin. C'est fou, ça. Tac sur du 4. Ouais. C'est... Deblesse. 2 save PA-2 pour dégâts 2. Ouais. Ça fait plus un vue. Hop. Ça fait 8 PEV de perdu. Il en reste 6, c'est ça ? Oui. Donc, maintenant, il y a les 20. Les épées tronçonneuses. Bon. On va faire tout le reste hors champ. Il y a les épées tronçonneuses. Et il y a surtout les 36 attaques de points troncs de gantle énergétique avec les Thalit. Je le colle. Il survit. Donc, du coup, on a fait la phase de corps à corps. On a détruit, globalement, quasiment tous les monstres. Le Malcepteur est mort ici. Le Tyranofex est mort ici. Le Hive Tyran est mort ici. Et puis, voilà. En termes de scoring, ça fera 5 pour avoir tué des unités en force écrasante. Et 8 à battre l'eau. On se voit pour la phase de commandement côté Tyrannine. Phase de commandement côté Tyrannine. Tu as pioché interdiction de zone et déployé la balise. Tu marques 5 points de primaire avec ton objectif. On se voit juste après tes mouvements. Phase de mouvement terminé côté. Tyrannine, tu as déplacé tes gargots ici. Tes guerriers juste là. Ici, tu ne bouges pas pour profiter du blast et de ton arme lourde. Début de la phase de tir, tu fais une spormine juste ici. On a déjà fait le tir de cet exocrine juste ici qui n'a rien fait. Une save. Une save pendant 3. Et tu n'as pas de cover. Donc ça sera sur du 4 plus. Sur le 4 plus ? 5 plus ? 5 plus en couvert. Désolé. 5 plus ici. Et la petite exocrine qui fait un petit paquet sur les Martes. Ouais, plutôt sur le gros pack violent. Donc ça sera D6 plus 5. Un. Quatre. Non ! Ah ! Neuf ! C'est 4 fois plus que ce que tu fais d'habitude ? Bah oui. C'est parce que j'ai mis la main sur toi. C'est ça. Ah là là. Ne me touche pas trop, j'en ai besoin. De plus. Oh, les 6 explosent. La pa. Pa moins 3. Pa moins 3, moins 2, moins 1. Je vais claquer la hausse. Ouais. Yes. Force 8, tendue. 4. De plus. Dommage. Bon, ça fait 6. Ça fait 6 quand même. Si ça capte. Moins 3, moins 2. De plus. De plus. De plus. De plus. De plus. 3. C'est combien de dégâts à chaque fois ? 3. 3. 1 mort. 1 mort. 2ème. 2 mort. 2 mort. 3ème. 3 mort. Ça fait 3 mort. Et bah, si je dis pas de bêtises, ça va conclure la phase de tir. Ici, t'as pas tiré, tu vas mettre ton interdiction de zone. Il va y avoir la phase de corps à corps juste ici. Et on se revoit juste après. Donc là ici, petit combat qui sert pas à grand chose. Y'a eu 4 PV d'exocrine mais c'est tout. Et donc du coup, ici tu marques 5 points avec la spormine que t'as posé. Et 3 points d'interdiction de zone. Et on se voit tout de suite pour le tour Space Marine. Phase de commandement côté Space Marine, t'as pioché Assassinat, défendre le bastion. Donc défendre le bastion, vraisemblablement ça devrait bien se passer. Et Assassinat, tous les personnages sont déjà morts. Donc tu marques tout de suite 5 points de primaire. On va te laisser de secondaire, pardon. Et en terme de primaire, tu contrôles un objectif, deux objectifs. T'as juste un petit test de Battleshock à faire juste ici, A6. Tu es Battleshock. Ce sera comme ça, c'est pas autrement. Et par contre ici, t'as pas de test de Battleshock. Et tu contrôles en fait déjà. Donc tu vas mettre tes 15 de primaire. Parce que là t'es OC2. Ici les OC2. C'est de la ligne ça ? Ouais, c'est Battle Line. Enfin c'est ça. OC2 ici, OC1 ici. Donc tu vas mettre 15 de primaire. Fin de la phase de mouvement côté Space Marine. Le Land Render qui se rapproche juste ici. Et eux, ils ont plutôt reculé. Le dispositif s'est rapproché ici. Il y a une énorme Overwatch qui a sorti 5 copains de les Martez. Donc les Martez est tout seul avec un petit gars juste ici. Et puis globalement c'est tout pour les moves. Il y a un petit mouvement juste là. Et bien c'est parti pour la phase de tir. Qu'est-ce que tu veux faire comme tir ? Tant pis. Et ouais, ok. Les scouts, c'est pas très impactant là. Alors je vais commencer ici. Je vais mettre mon lance-flammes dans les gargouilles. Ça, 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 ça se désengage. Pardon. Pas de problème. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Les lance-flammes dans les gargouilles. Et tout le reste des tirs dans ça. Ok, ça marche. Donc 2d6 de lance-flammes dans les gargouilles. Ouais. 2d6 plus 6. Ce qui me fera... 17. 11. 11 et 6. 17. 17. 5. 7. 9. Je vais te proposer un truc. C'est sur les gargouilles là. Ouais. On est d'accord qu'elles sont mortes. Elles n'ont pas de save. Ça blesse à 2+. Il n'y a pas de save. Non. Il n'y a pas de save. Donc les gargouilles sont mortes. Les 2 fuseurs sur... Ah oui, mon haus. C'est lui là. Pas de problème. C'est bon. Ok. Ok. Donc sur du... 3 plus Rolls. 2. Blesse à 5. 2 save à moins 4. Bah 6 plus. 6 plus c'est du couvert. Bah non. Ah il y a du couvert. Ouais il y a du couvert 6 plus. Ça en fait une. Et du coup c'est des 6 plus 2. Ça sera 6 PV en moins. Bah on a perdu déjà 7 plus 6. Ça fait 13. Je crois qu'elle est... Le HKM. Elle n'en a pas 14. Faites-toi une Turkiller. Vas-y. Faites-toi une Turkiller. C'est bon. Ça touche. Ça blesse à 3. C'est sur du 3. Ça blesse. Ça blesse. Puis à moins 3. Et bah tapez une save. P à moins 3. Donc à 5. Et il lui a un PEV. Regarde. Non. Est-ce qu'elle explose ? Qu'est-ce qu'il fait ? Un PEV. Ah oui. Un PEV. Hop. Ça ne va pas exploser. C'est devenu tout pas. Tu peux perdre. On va monter son arrière. Ok. Et donc ici. Donc je vais mettre tous mes tirs de... Tous là-dedans. Tous les tirs là-dedans. Je vais mettre mes 3 tirs de Volter Normaux. Ça marche. On va faire tous les tirs hors champ. Et puis derrière tu finiras la charge. Parce que là... Du coup bah c'est parti pour... Donc là tu as fait 3 PV à la haut, corps à corps. Et bah c'est parti pour les charges. 3 PV. Au tir pardon. 5. 5 pour les intercesseurs. C'est bon. Les Martès avec son copain. 4. Ça va aller. Et les 5 copains du copain des Martès. Ça sera 5. Ça va passer aussi. Toutes les attaques juste ici. Est-ce que ici tu... Je vais charger le machin là. Ok. Donc hop vas-y. C'est bon. Ça fait 5. Ça fait ça. Hop. Ici. Est-ce que tu tank-shock ou pas là ? Je tank-shock. Il reste quoi ? Euh... Je vais... Non. Ça marche. Ok. On fait ces attaques là et on revient juste après. Fin de la phase de corps à corps. On a perdu l'exocrine. C'était pas plus étonnant que ça. Et ici euh... Bon on l'a perdu aussi. Et du coup toi il va falloir que tu... Tu... T'as pioché. En face de commandement. Securiser No Man's Land. Défendre le Bastion. Je te propose d'utiliser un point de commandement pour défoncer un objectif quand même. Euh... Sans doute défoncer... Je sais même pas quoi te dire. Bah c'est que N'est-ce que j'ai vraiment aucune chance de le faire. Bah c'est peu probable. L'autre c'est peu probable mais genre encore une petite chance. Avec beaucoup de doubleurs... Merf. Je vois pas comment mais d'accord. Non non mais... Un petit PC pour... Ah bah voilà c'est mieux. Pas de prisonnier. Bien entendu c'est mieux. Et bah ça passe. Et bah non ça passe pas. C'est pas merde là. C'est pas du tout. Ok bon bah on se voit après les mouvements. Fin de la phase de mouvement. C'était plutôt rapide hein. Tout le monde... Enfin lui ne bouge pas. Et ces petits garçons là vont essayer de... D'assassiner les Martès et de son copain qui a juste un petit PV. Et bah écoute c'est parti. Je te propose de commencer peut-être par le Pyrobor. Oui. Et le Pyrobor je n'ai pas ses stats. C'est D6 plus 1. Force 6 PA. Moins 1 dégâts 1. C'est ça. Ça y ressemble. C'est ça. D6 plus 1. Donc ça va faire 2 qui m'ont passé. Allez. C'est cool. C'est un truc de maboule. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que tu vas faire 2 touches. Ah putain. Tu touches tôt. Hey Deblesse. PA-1 dégâts 1 in your cover. Et bah t'as marqué. Hey. Tu viens de faire 2 PV. On est d'accord sur lui hein. Un sur lui. Un sur les Martès. Et les Martès maintenant in your cover. Tu peux y aller. Des chaînes la foudre. Mais les Martès il a une infu. Ouais. C'est des TP à moins 1. Donc c'est bon. Allez regarde la puissance des guerriers de tir. Allez c'est parti. On commence par les Devoreurs. Les Devoreurs ils tirent à 3. Non c'est 4 plus. Je crois que c'est 3 plus. Je crois que c'est 3 plus. 3 plus. 3 plus. Ça en fait 2 quand même. Envoyez lui qui fait quelque chose. Je sais pas quoi dire. Pour aider Skiff. Envoyez des dons. Envoyez vos dons. C'est force 5 ? Ouais non. Oui c'est force 5. Et ça sera une blesse. Une blesse paie à moins 1 dégâts 1. De mémoire. T'as pas de cover parce que tu ignore le cover. Donc hop. Ça sera tanké. Et ensuite j'ai des 3 tirs. 2. Canon 21. 2. C'était des flags. Non c'est un balérin. Il y a une qui passe. Force 9. Tu as du 2. Pc re-roll. Pc re-roll. Pc re-roll oui. Ça blesse. Ça blesse. Et paie à moins 2 dégâts. P1-3 dégâts 2. P1-2 dégâts 2. Je ne sais plus. 4 plus en vue. Moi je sens bien dégâts 3. C'est tanké. On ne s'embête pas trop. Non non c'est dégâts 2. C'est le main lourd qui est 3. D'accord. Et donc du coup le petit Biovore. C'est le moment de faire un 6. Allez. Biovore. D3 tirs. Un petit 1 encore. 2. C'est du 4 plus. J'ai pas bougé mais c'est horlo. Ça reste à 4 plus. Yes. Et 2 passes. Double le 6. Double le 6. Double le 6 on en parle plus. Ça fait 4 PV. C'est ça. Presque. Et bien ça fait une save. P1-1 dégâts 2. P1-1, ignore cover. P1-1, ignore cover. Ça fait 4. Et bien ça fait 2 PV. Sur qui ? Sur les Martes toujours. Il va lui rester un petit PV et il va tanker. Et du coup ça va conclure ton tour. Tu as quand même marqué 2 points de pas de prison. Je pense que tu vas défausser et défendre le... Et encore même pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je vais te garder là. Et donc du coup ça va conclure ton tour. On se voit pour le tour 5 Blood Dungeon. Phase de commandement en côté Space Marine. Une pioche pas terrible hein. Sécuriser le no man's land. Décapturez l'avant poste ennemi alors que tu es complètement chez l'adversaire. Et bien écoute c'est parti. On va te laisser faire tes mouvements. Hop. Et on se voit juste après. Voilà. Alors juste pour vous montrer un petit peu où on en est. Donc là on a tout ce dispositif là qui est capable de tuer environ 5 ou 6 fois ce qu'il y a là. Ainsi que ça. Tout va là dedans. T'as des PC pour re-roll. Éventuellement la charge là qui passerait pas. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc ça va être la conclusion de la partie. Et du coup bah là t'es table rase. Skiff derrière. Donc du coup ça conclut la partie. On va faire le point sur le score. On se voit pour le débrief. Fin de la partie vous avez le score qui s'affiche sur votre écran. Très légère victoire des... Grosse victoire des Blood Angels face aux Tyrannides. Skiff. Skiff ? Tu m'entends Skiff ? C'est One Man Guy. Avec toi. One Man Guy. Alors qu'est-ce que t'as pensé de cette partie ? Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie ? Ben rien de spécial hein. Je me suis fait ouvrir hein. Non bah je sais pas. Oui j'ai fait quelques erreurs. On a pu en débriefer tout à l'heure avec Poppy et JC. Notamment le Tifex qui va pas au centre correctement. Qui aurait dû aller au centre sur l'objectif. Au moins il aurait peut-être à me rapporter quelques points de primaire. Que je n'ai pas eu tout au long de la game. Et puis après... Bon après il y a mes jets de dés. Je vous laisserai en juger ça. Et puis quoi d'autre ? Non après mon adversaire aussi a très bien joué. Il y a eu une très bonne agression de Sapa. Et puis ben j'ai été encore acculé. Je le disais tout à l'heure à Poppy. De toute façon le primaire j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à le scorer avec mes Tyranides. C'est systématique à chaque partie. J'ai l'impression de pas réussir à passer des 20-25 points. Et j'arrive pas à aller au dessus. Alors ben je sais pas encore tout pourquoi. Va falloir creuser. Après c'est une faction un peu difficile. Moi j'ai trouvé TG. Pas catastrophique franchement. Franchement non non non. J'ai pas trouvé ça catastrophique. C'est juste que... C'est pas stable en fait. C'est jamais constant. Il y a toujours un truc de ouf. Il y a l'Overwatch de taré là. Alors on t'a fait une Overwatch géniale. C'est n'importe quoi. C'est dommage qu'on l'ait pas filmé. Mais en fait moi ce que je voudrais c'est que c'est ça. Mais pas... Enfin oui si je pouvais avoir ça. Mais ça serait... Mais même la moitié de ça. Mais de façon stable sur toute la partie. Et ça serait déjà beaucoup mieux. En termes d'attrition et de... Bah juste j'enlève des figurines adverses quoi. Parce que là... Moi franchement je pense que sur la game c'était pas la cata léger. C'est qu'en fait au moment où il fallait déclencher le truc. Au moment où il fallait envoyer des patates. Ouais y'a pas. Et en fait tu fais 1 1 1. Ouais y'a pas. Un moment où c'est dur. Après c'est pas la cata derrière. Par contre... Mon voisin de droite. Il a beaucoup sauvé ouais. Il a fait... Il a fait des jolis saves. Ouais. Et par contre on a attrition. Et des dégâts ouais. Les dégâts ouais. C'était assez fou. Ouais ouais ouais. C'est vrai. T'avais la main assez chaude. Ouais 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 c'est... Moi j'étais pas hyper confiant si j'en ai parlé sur le match up. Parce qu'il a plein de grosses bêtes. Je sais que l'armée dans le détachement sanguinus il est capable de tomber des trucs. Mais y'en avait quand même beaucoup. Et dans mon déploiement j'ai... J'avais décidé de mettre d'un côté ce qui brûlait du côté des choses un peu fragiles. Et le gros cac du côté des bestioles. Ouais. Ce qui vraisemblablement a fonctionné. Même si dans l'absolu j'aurais plutôt dû mettre le Land Rider au milieu de la map. Pour un peu aller à droite ou à gauche suivant la situation. Parce que la situation s'est bien déroulée. Mais ça aurait pu vriller d'une manière ou d'une autre. Le détachement est cool. Moi j'aime bien cette liste. Parce que ça correspond à un jeu que j'aime bien. Parce que ça bouge vite. Ça cogne. Ça tire un peu malgré tout. Il y a du tir en Blood Angel. J'ai fait le choix du bal. Parce que ça donne à réfléchir à l'adversaire. Alors évidemment s'il a que des chars... Il y a rien. Il y a encore. Encore que. Mais par contre tout ce qu'il y a de l'infanterie etc. etc. Un lance-lame à 18. D6 plus 3. Force E6. Blabla. Ça fait réfléchir. Complètement. Et moi ça me permet d'enlever des unités. Globalement les premières unités qui arrivent sur des objets ou qui sont envoyés par un adversaire. La plupart du temps c'est plutôt des unités d'infanterie qui sont susceptibles d'être cramées par ce genre de choses là. Et là il a fait son job. Il y a survécu quand même assez longtemps. Et puis voilà. Le détachement il cogne. Et j'étais agréablement surpris. Je n'avais pas joué tyrannine avec cette liste là. Mais ouais en fait. Même les gros trucs ça les tombe. Ça tape. Franchement ça tape fort. Donc c'était quand j'ai gagné donc c'est toujours agréable. Alors c'est très agréable de jouer contre Skiff parce qu'on rigole bien. Et c'est très agréable de jouer. Enfin c'est très compliqué de jouer avec Poppy qui ne joue pas. Parce que Poppy commande tout. Commande tout en trollant. J'ai été leur pire ennemi. Tout le monde du tournal j'ai été leur pire ennemi. On a bien rigolé et ça c'était cool. Et moi c'est la liste que je vais jouer dans quelques jours. Au French War Game Day. Voilà. Où il y aura plein de nécrons. Plein de pisteaux. Plein de trucs relous. Mais bon. Il y a moyen de faire quelque chose avec. Et moi ça me permettait de voir un petit peu. Qu'est ce que ça pouvait donner contre du tyrannide. En tout cas contre une liste de ce type là en tyrannide. En nuée je ne sais pas. Mais je pense que ça peut. Ça peut aller. Oui la nuée c'est pas une catastrophe. En fait la nuée ce qu'il faut c'est être capable de nettoyer. Au corps à corps. Et de si possible nettoyer un pack. Au corps à corps en inactivation. Tu ne dois pas être. Parce qu'il y a un pack qui va revenir par ce moment. C'est ça voilà. Et donc du coup l'idée c'est de réussir à progresser. Et pour progresser il faut charger. Parce qu'il faut jouer sur les palines et les consos. Même si en V10 c'est un peu plus difficile. Parce qu'il faut réussir à finir sur des objeaux. Voilà. Ça peut se faire. Mais ouais. Si tu n'as pas de corps à corps sur la nuit. Au tir ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Donc là pour le coup du corps à corps il y en a. Et ça ramonne. C'est vrai que là. Il y a le palier que fait passer le plus de renforces. Ça ramonne dur quoi. Force 6 force 10. Et le strata gratuit que donne le capi. La soif rouge. Le lethal hit plus le lance. Le lance. Donc c'est quand même super fort. Et quand le chef, le capi s'énerve. Bah ouais. Ça cogne le sévère. Ça ramonne. C'est vraiment. Il me fait vraiment penser. Alors c'est à peu près le même style. Le côté énervement et tout. Ça me fait penser au Chaos Lord. Voilà. Il coûte combien ton petit garçon ? Le 80. 80. L'ancien prix du Chaos Lord. Ouais. Et bah sachez que vous allez bientôt prendre un petit tarif. Prochain data slate. Ah non. Ah non. Vous allez payer le prix fort. Mais non. On n'est pas si fort que ça. Au bout d'un gel. On a un win rate de merde. C'est pas ça. C'est le Capitani qui va prendre le tarif. C'est la même marine. Ok. Bon bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. Vous n'hésitez pas. Vous likez. Vous commentez. Vous partagez. Si vous avez envie de voir une petite vidéo Warcry. Vous n'oubliez pas. Comme d'habitude. On a la Kavaskif. Le lien est en description de toutes les vidéos. Merci. Donc vous pouvez checker. N'hésitez pas. Warcry. Et il y a notamment une vidéo qui avait bien marché. Sur l'initiation au jeu. Donc je vous la conseille. Si Warcry c'est content. Bah oui. Si vous voulez apprendre à jouer. J'ai fait une petite vidéo. Je repasse toutes les règles. Dans leur ensemble. Donc voilà. Tout ça dans le lien. Yes. Voilà. Si vous voulez nous aider. N'hésitez pas. Si vous voulez faire un petit Tipeee. N'hésitez pas. Et un petit MyUbiPlace. Vous nous mettez en affiliation. Et ça nous aide énormément. Et on se dit à bientôt pour une prochaine game. Ciao. Ciao. Salut.